Vous savez quoi, je m'en veux parce que, en fait, je veux tellement être entière avec vous, que je veux tellement être honnête avec vous, que je vous raconte toute ma vie. Mais en fait, en racontant ma vie publiquement sur les réseaux, parce que des fois, j'oublie que je suis publique et j'aime être honnête avec vous, je veux être entière, moi, je suis vraie, et bien après, je donne le bâton pour me faire battre, je donne à mes ennemis pour me faire battre. Alors, je l'ai dit publiquement que, oui, j'étais sous anxiolytique, mais attendez, on essaye de vous tuer. Comment vous aurez réagi à ma place ? Vous ne serez pas bien, c'est normal que le médecin, il vous prescrive des anxiolytiques. Elle, elle, à ma place, si on avait essayé de la tuer, si elle avait été dans mon cas, où on a déjà tué son premier amour, et que les gens qui veulent tuer son premier amour, ils veulent aussi te tuer, elle n'aurait peut-être pas pris d'anxiolytique, elle ? Hein ? Elle aurait été bien dans sa tête ? Et tu as hâte de te moquer de moi, mais tu n'as pas honte, mais tu as un cœur, toi ? Mais elle n'a pas de cœur. Moi, je ne peux plus. Les gens, je vous jure, ils sont trop mauvais. C'est pour ça que je vous dis, moi, les gens des réseaux, je ne les aime pas, les filles, parce qu'ils font trop passer leur intérêt avant leurs valeurs et leurs principes. Ils sont trop mauvais, ils sont trop méchants. Et ils sont méchants, ils te harcèlent, et après, ils font les victimes, ils mentent. Ils font les victimes, et ils retournent la situation, les filles. Non, mais c'est trop grave. Mais c'est trop grave, les filles. C'est le camembert qui est du Roquefort-Tupu. Je ne l'ai jamais harcelé, moi. Au contraire, je disais, mais elle me fait de la peine. J'ai envoyé un message à son ami Wesley que je n'aime pas, qu'il aille se faire soigner, parce que pour moi, elle ne va pas bien dans sa tête si elle a autant de haine dans son cœur. Et après, ils retournent la situation, et pour l'empathie du public. Ils disent, non, mais finalement, on est deux Algériens, alors je retire ma plainte. Mais ce n'est pas vrai, c'est faux. C'est faux comme mes fesses. C'est faux comme mes fesses. Tu te moques de mon physique, alors que j'ai sans faire exprès, j'ai montré mes fesses et j'ai fait exprès. C'est pour ça que je vous dis, les gens, moi, je ne peux plus. Les êtres humains, je ne peux plus. L'être humain, il est trop mauvais. Les gens, ils n'ont pas mon cœur. Et en fait, mon problème, avant, et c'est le travail que je fais avec la psy, c'était de me dire... Enfin, je pensais que tous les gens, ils avaient le même cœur que moi. C'est pour ça que je suis un peu naïve et tout, et que souvent, je donne le bâton pour me faire battre, parce que je suis entière et que je dis toute la vérité. Mais en fait, non, les gens, ils sont trop mauvais, ils ne sont pas comme moi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne veux plus d'amis. Elle, elle dit, oui, tu n'as pas d'amis parce que tu es mauvaise. Mais c'est un choix. C'est moi qui ai enlevé les gens de ma vie. Ce n'est pas les gens qui sont partis de ma vie, c'est moi qui ne leur parle plus. Parce que les gens, ils ne sont pas comme moi, ils sont trop mauvais. Ils n'ont pas mon cœur pur, ils n'ont pas mon cœur. Moi, je sais que j'ai un cœur pur et je suis très, 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 très naïve. Je le sais, même si on dirait que j'ai un gros caractère et tout. Ce n'est pas vrai, les filles. Je suis très sensible, je suis hyper sensible. Les gens, ils sont trop mauvais. Moi, je ne peux plus, les gens. Je ne peux plus. Alors, sur Internet, c'est encore pire. Je ne peux plus. Parce que ça, moi, je sais que je vais bien trop arrêter. Je vais voir la psy, je fais tout pour aller mieux. Et les gens, ils me... Je ne suis pas une victime. Les filles, je n'aime pas faire la victime. Mais la vérité, elle est là. Je ne suis pas bien. Je n'arrive pas à faire semblant. Je n'arrive pas à faire semblant, non. Je n'arrive pas. Ça va me faire du bien aujourd'hui, la psy. Hijama, les filles, ça m'a fait du bien. Et j'ai fait hijama, les filles, parce que j'ai arrêté les anxiolytiques et pour m'enlever toutes les toxines. Parce que les anxiolytiques, les filles, normalement, on ne peut pas les arrêter comme ça subitement. Normalement, tu les arrêtes progressivement. Tu prends un jour sur deux, un jour sur trois et tout ça. Moi, j'ai arrêté d'un coup parce que je suis en train de devenir folle. Vous le voyez sur les réseaux, je m'énervais. Je criais comme une malade. Et ma mère, elle m'a appelée un jour, elle pleurait. Elle me dit, ma fille, je ne te reconnais plus et tout. J'ai tout pris, j'ai tout arrêté. Et du coup, je me suis dit, pour tout arrêter, je vais mettre toutes les chances de mon côté. Donc, j'ai fait un AD+, j'ai fait hijama pour m'enlever toutes les toxines. Je prends mon thé, je prends mon thé, au varie, le queue de cerise, parce que ça enlève les toxines aussi. Voilà, j'ai mis toutes les chances de mon côté parce que je ne veux pas dépendre de cachet. J'ai envie d'aller mieux. Mais les filles, comment je peux aller mieux quand je me fais harceler sur les réseaux ? Déjà que j'ai le problème de me dire qu'on a essayé de me tuer à ma mère et moi. J'ai le problème de me dire qu'à cause de moi, ma mère, elle souffre. Plus, je me fais harceler sur Internet gratuitement. Tout ça parce que j'ai rétabli la vérité et que mon amie, elle subissait une injustice et que j'ai juste voulu lui rétablir la vérité. Non, le monde, il est trop injuste. C'est pour ça que les gens, ils n'ont pas mon cœur. Je ne peux plus, moi, les êtres humains, je ne peux plus, je ne peux plus. Je ne peux plus, laissez-moi toute seule. Je ne veux plus d'amis. Les gens, ils n'ont pas mon cœur. Ils n'ont pas mon empathie. Je suis naturellement empathique. Je suis hyper sensible. Vous savez ce que c'est d'être hyper sensible ? Je vous ai montré ce que c'était. Ça veut dire que moi, je reçois les émotions fois 10 de ce qu'un être humain normal reçoit. Bref, allez. Je vais essayer d'être forte, les filles. Je vais essayer d'être forte. Je vais essayer de reprendre le contenu bien. J'essaie de ne pas me laisser abattre, mais c'est dur en fait. Il faut qu'on me laisse tranquille. Il faut qu'on arrête de me harceler. Il y a un peu d'empathie pour moi. Je ne sais pas ce que je suis la fille forte et la grande gueule. que je suis forcément forte. Vous le savez que je ne suis pas forte. Vous savez ce que je subis. Vous savez que je prenais des cachets et vous rigolez de ça. J'aimerais bien savoir comment vous aurez réagi à ma place si on aurait essayé de vous tuer pendant que vous étiez chez vous. J'aurais bien aimé savoir si je vous serais resté forte. J'aurais bien aimé savoir. Allez, bref. Bref. Merci mon bébé. J'espère que ça va aller. J'espère que les gens sont trop mauvais. Pendant qu'elle aime harceler, moi je lui faisais des doigts. Vous voyez quand elle est... Allez les vies. Unboxing. Alors. C'est des Chypre. En fait avant je faisais la collection de Oran. Maintenant je fais la collection de Chypre. C'est mon chéri qui me les a envoyées. Parce que je les ai reçus en France. Regardez comment elles sont gros, gros belles. Je les mets aujourd'hui, celle-là. Regardez cette paire aussi. Ma collection elle se remplit. J'aime trop. Je mets lesquelles les filles ? Elle, je pense, avec ma tenue. Je vous montre ma tenue, c'est Old Money, j'aime trop. Moi les filles, je change. On n'est plus vulgaire les filles. Il y a des femmes capables, on est des femmes classe. On va tâcher un bouton aussi. Voilà. Vous aimez ? J'aime trop. Regardez, je vous montre ma collection. Je vous montre les filles. Là, je viens de ranger toutes. Bon, pas très très bien. Mais toute ma collection de Chypre. Regardez, j'ai commencé la collection il n'y a pas longtemps. Franchement, j'aime trop ces claquettes. Et avant, je faisais la collection de orange. Regardez. Je vous montre un peu toutes les couleurs que j'ai. Alors que j'ai beaucoup plus de orange. Donc j'en ai sur toute cette rangée. Des fois, je suis obligée de les mettre l'une sur l'autre. Puisque ça ne rentre pas. Ici, en bas, j'en ai aussi. J'aime trop les orange. Et en fait, je range par marque. Je vous montre un peu. Là, en gros, c'est toutes mes compensées. Là, c'est toutes mes paires de Basket Channel. Là, j'ai mis toutes. Ah ben, encore une paire de orange ici. Alors là, j'ai mis toutes les jors. J'aime bien ranger par marque. Là-bas, j'ai mis le Gucci. Là, j'ai mis les Louis Vuitton ici. Puisque j'ai que deux paires. Là, j'ai loué. Bon, j'aime beaucoup les claquettes. Parce que je viens à Dubai. Là, c'est ma collection de claquettes Chanel. En bas, encore, il y en a un. Et là, j'ai rangé comme ça. Tout par marque. Là, il y a tous mes baskets. Mes Nike. Là, c'est mes jors. Ici, mes baskets jors. Ici, c'est toutes les Travis. Après, les Yeezy, les Nike et tout. Mais ça, je mets plus. Et là, j'ai toute ma collection de talons. Avec Amina Mojion, Taiji. Je suis trop contente parce que je l'ai commencé il n'y a pas longtemps. La collection, c'est très dur à trouver les chiffres. Et j'aime trop. Et je pense qu'aujourd'hui, avec ma tenue, je vais mettre celle-là. Alors, mes vies, on se fait un look du jour. Alors, est-ce que vous aimez ? Moi, j'aime beaucoup. Ça fait très très all-money. Je vais vous mettre les rêves, les filles. Je les ai gardés exprès pour vous. Alors, j'ai mis un jean que j'aime beaucoup parce que moi, je ne peux pas mettre les jeans rois comme ça habituellement parce qu'ils ne sont pas élastiques. Mais celui-ci est élastique. Avec un bodji à colle comme ça. Une petite ceinture Hermès. La kelly Hermès, elle est trop bien. Elle est trop pratique parce qu'elle se sert derrière. Des chiffres que j'ai reçus aujourd'hui. Et un petit mirkin. Je ne sais pas si je mets cette couleur ou si je mets le marron, les filles. Dites-moi. Ou si je mets le camel, la même couleur que la ceinture. J'ai aussi les chiffres, la même couleur que la ceinture. Je ne sais pas, mais là, je trouve que ça fait bien. Alors, est-ce que vous aimez avec ma nouvelle coiffure, mon nouveau dégradé ? Zerma, Zerma, je suis old money. Les filles, on n'a pas besoin de s'habiller vulgaire pour être belles. Vous aimez ou pas, mais dites-moi. Là, ça se voit que je ne sais pas le bourre à l'or. Ma façon de parler. Vous avez vu, je ne fais pas faire semblant. Je fais un livre ouvert, moi. Je n'arrive pas. Maisy, après, à jouer les rêves. Maisy, après, à jouer les rêves. Maisy, après, à jouer... Maisy, après, le look du jour, on se fait le conseil du jour. Alors, mon conseil du jour, là, j'ai envie de sensibiliser par rapport à l'harcèlement. Il faut savoir qu'un harcèlement, c'est un harcèlement et que c'est très, très dur. Et que même si parfois, voilà, vous voyez, moi, on dirait que je suis quelqu'un de forte, alors qu'au final, non. Ça m'atteint, et ça m'atteint psychologiquement, et parce que je suis aussi hyper sensible. Donc, je voulais sensibiliser là-dessus. Si vous faites partie des gens qui harcèlent, arrêtez. Arrêtez parce qu'à cause de vous, vous pouvez gâcher des vies. Vous pouvez mettre des gens en dépression. Vous pouvez vraiment rendre des gens très, très, très malades psychologiquement et émotionnellement. Et on n'oublie pas qu'il y a plein de personnes qui se sont suicidées à cause de l'harcèlement. On n'oublie pas la petite ligne C, qu'elle repose en paix. Donc, vraiment, ne soyez pas des gens qui harcèlent et dénonçaient le harcèlement. Surtout les jeunes qui me suivent, les jeunes qui sont en école primaire ou au collège. Ne le faites pas. Dénoncez aux profs, ceux qui harcèlent, même les gens sur les réseaux sociaux. N'harcelez pas. C'est très dangereux. Vous pouvez pousser les gens à faire l'irréparable, à se suicider. Et c'est très, très dur. Vraiment, il faut être très, 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 très fort mentalement. Et le harcèlement, ça pousse au suicide. Donc, ne soyez pas de ceux qui harcèlent. Et s'il vous plaît, dénoncez, dénoncez les harceleurs. Voilà, c'était le conseil du jour. Je vais répondre une dernière fois. De quoi ça ? De quoi je me suis mêlée ? C'est entre Salia et la marque. OK, pas de problème. La marque a appelé tous les ennemis de Salia pour que tous les ennemis de Salia se retournent contre elle et font des vidéos et la harcèlent. Ils étaient quatre sur elle. En amie loyale, j'allais laisser mon amie, avec quatre personnes sur elle, se faire harceler. Hein ? Non, mais il faut un peu rester concentré là. Hein ? La marque a appelé les ennemis de Salia. Ils étaient quatre sur elle. Quatre ! Et moi, je vais laisser quatre personnes être injustes et hagalent mon amie. Et il ne faut pas oublier, il n'y a aucun gros mot qui est sorti de notre bouche. Aucun, aucun, aucun. Nous, on a juste rétabli la vérité. Juste. Et eux, ils nous ont harcelés. D'accord ? C'est nous les victimes, c'est pas eux. Et eux, ils sont passés pour des victimes. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.